Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Inès Amère du Collège Jean-Perrin de Vitry-sur-Seine. Alors avant de commencer cette interview, je voulais vous dire, enfin je voulais m'excuser si je fais des erreurs parce que c'est mon première interview, donc je suis un peu stressée, donc si des fois je fais des petites fautes et voilà, je voulais m'excuser, voilà. Alors bienvenue à la 12e édition des Jeux internationaux de la jeunesse. Nous sommes jeunes reporters en direct depuis le stade d'Auvive-Vapo à la cérémonie d'ouverture qui va bientôt avoir lieu. Nous sommes accompagnés d'Olivier Giraud, le directeur national de l'UNSS, et Olivier Brochet, le directeur général de l'AEFE. D'abord nous vous remercions d'être présents dans ce rendez-vous incontournable annuel du sport scolaire organisé par les jeunes et pour les jeunes. Et nous vous remercions de répondre à toutes nos questions. Merci, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors premièrement, pouvez-vous nous expliquer qui vous êtes, premièrement, et ensuite quel sera votre rôle durant les Jeux internationaux de la jeunesse ? Alors on va commencer par moi, Olivier Giraud, directeur national de l'UNSS. En fait, nous, on a cette chance d'avoir un rôle finalement d'observateur. On a la chance d'avoir de grandes équipes, en tout cas pour ma part sur le territoire français. Je m'occupe du sport scolaire sur le territoire français. Et ce sont mes directeurs régionaux et départementaux qui font un très grand boulot. On sait que cette rencontre, c'est Gige, c'est une fois sur le territoire de l'AFE à l'étranger et une fois sur le territoire français. Cette fois-ci, c'est notre tour. Donc on a une très, très grosse pression de réussir parce que l'année dernière, c'était en Belgique et ils ont été fabuleux. Et nul doute que vous allez prendre énormément de plaisir sur ce territoire fabuleux du Berne, mais pas seulement du Berne, aussi sur la Côte-Basque. Je sais que vous allez à Anglette mercredi. Mais c'est surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, pas seulement du sport, c'est la découverte culturelle, la rencontre entre tous ces élèves français et étrangers et beaucoup de patrimoine, beaucoup de rencontres culturelles et patrimoine. Donc nous, on regarde ça. On sait que ça va être une très grande réussite et ça dépendra aussi de vous, ce que vous allez mettre à l'intérieur. Et pour vous, Olivier Brochet ? Bonjour à toutes et à tous, c'est Olivier Brochet. Je suis le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et donc co-organisateur avec l'UNSS de ses 12e Gige. Organisé, comme le rappelait Olivier Giraud, cette fois-ci en France après avoir été organisé l'année passée en Belgique. Et écoute, moi, je suis d'abord très heureux que l'on ait une cinquantaine d'équipes, 50 équipes venues de 33 pays dans le monde, dont la France, qui vont se rencontrer durant cette semaine ici, dans cette magnifique région de Pau et des Pyrénées-Atlantiques. Et comme directeur général, moi, je suis d'abord là pour manifester toute l'importance que l'on accorde à ce grand événement, à cette grande rencontre de la jeunesse mondiale qui se retrouve ici à Pau et puis de profiter aussi de ces jours pour voir tous nos jeunes engagés dans ces épreuves sportives, culturelles, de tout type. C'est un grand moment et pour moi, c'est d'abord un grand moment de plaisir et de soutien également aux équipes de l'Agence, de l'UNSS, qui se sont mobilisées depuis des mois pour préparer cet événement. Merci beaucoup. Combien d'équipes y a-t-il et de personnes en tout ? Comme l'a dit le directeur général de l'AEFE, 33 équipes, 34 puisqu'il y a aussi les... 33 pays. 33 pays, 33 pays différents. C'est quoi ? 50 équipes ? 50 équipes. Oui, cinquantaine d'équipes. Donc vous imaginez en organisation, comme c'est compliqué, je sais qu'il y a eu quelques retards, mais tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, des écoles françaises qui viennent du monde entier. C'est juste un petit répétitif de ce qui va se passer lorsque, par exemple, il y a les Jeux olympiques où tous les pays viennent à un même endroit. Eh bien, c'est nos petits Jeux scolaires à nous et ça, on en est très fiers. Et pour vous, en tant que directeur national et directeur général de l'UNSS et de l'AEFE, que représentent les Giges, notamment cette année et surtout à Pau ? Les Giges, c'est un événement très important pour la vie du réseau de l'enseignement français à l'étranger parce que d'abord, nous accordons, comme dans l'éducation nationale en général, une grande importance à la pratique du sport, à l'éducation par le sport, dans le sport. Et donc, les Giges, c'est une façon de mettre en valeur un petit peu tout cet engagement des équipes pédagogiques dans tous nos lycées autour du sport. Donc, c'est un grand événement. C'est un grand événement qui réunit 400 jeunes cette année qui sont non seulement les jeunes sportifs qui vont participer à cette opération, mais également tous les arbitres et puis même les jeunes reporters internationaux qui nous encadrent, qui nous entourent. Donc, on est vraiment très heureux. Et puis, comme le signalait Olivier Giraud, on est un petit peu en pensant aux Jeux Olympiques qui s'approchent à Paris. On est pratiquement à 400 jours des JO. Alors, c'est un petit peu notre façon à nous aussi de dire bienvenue à tout le monde entier en France pour les JO l'année prochaine. Et combien de temps avez-vous pris à organiser cet événement ? C'est une longue préparation. Ça prend plus d'un an pratiquement entre le moment où on est encore en train de finaliser, de mettre en œuvre les giges précédents. On commence déjà à penser au suivant, à la localisation, la mobilisation sur place des équipes parce que derrière, il y a une énorme logistique. Il y a des hôtels à réserver, des bus, etc. Tout ça doit être fait avec beaucoup de professionnalisme pour garantir d'abord la sécurité de tous nos jeunes qui viennent là. Et puis, voilà, un très gros travail. Mais je pense qu'Olivier peut en parler pour l'UNSS puisque c'est eux cette année qui l'organisait. Oui, dans la logistique, il y a aussi la restauration. Et c'est vrai qu'Olivier Branchet le précisait. Il y a une chose qui est importante, c'est que ce n'est pas pour les adultes, ce sont pour les jeunes. Nos jeunes, il faut les protéger. Donc la sécurité est très, très importante. Et en plus, sur ce site fabuleux que vous allez découvrir. Et en fait, c'est cette partie qui est intéressante. C'est que pour que vous puissiez réaliser ce rêve de rencontre, il y a une partie cachée où il y a beaucoup d'adultes qui travaillent. Mais pas que. Vous aussi, vous avez beaucoup travaillé. Et je tiens à préciser que ce travail de jeunes officiels, c'est quelque chose de très important parce que nous faisons du sport, mais pas que du sport. Les métiers du sport sont innombrables. Et on peut le voir à la qualité du travail que vous réalisez année après année, que ce soit dans l'arbitrage, que ce soit dans la direction des équipes, que ce soit sur ce métier, ce jeune métier de journaliste qui va en inspirer plus d'un, j'en suis persuadé. Et pourquoi avoir choisi de faire les giges dans la ville de Pau et pas dans une autre ville sur le territoire international ? Parce qu'il y a des candidatures. Il y a des candidatures. Et puis après ces candidatures, on regarde le volet sportif, le volet du patrimoine. Et surtout, il faut avoir des professeurs d'EPS, des directeurs engagés parce qu'en dehors de tout ce temps qui est pris sur l'activité UNSS qui prend énormément de temps aux équipes, c'est un travail supplémentaire qu'il faut demander aux équipes régionales et départementales. Donc il faudra vraiment féliciter énormément ces équipes qui ont rendu tout cela possible pour vous. Et puis on peut dire qu'on aime bien Pau et les Pyrénées-Atlantiques. En termes de patrimoine, c'est pas mal quand même. Et quels sont les avantages d'avoir des sports nautiques cette année ? On a la chance. On parlait tout à l'heure des Jeux Olympiques. Il y a un homme qui est une figure prédominante ici à Pau qui s'appelle Tony Estanguet. On est un petit peu chez lui, un petit peu là où il a toute sa famille, un petit peu là où il a construit aussi toutes ses médailles. Et qu'avoir un site, c'est un site olympique. Les kayakistes de l'équipe de France viennent s'entraîner régulièrement ici. Et bien, pour nous, c'est important. C'est-à-dire que les sites de haut niveau doivent être mis aussi à disposition de jeunes qui rêvent de les parcourir, de se rendre compte aussi de la difficulté qu'il peut y avoir et s'amuser sur ces sites qui appartiennent à tout le monde. Donc, c'est ce lien avec l'olympisme que je trouverais vraiment, vraiment très intéressant dans la construction de ce projet. Et puis, on avait la chance en venant ici à Pau d'être dans un département où il y a la mer, la montagne, la terre. Et donc, on ne pouvait peut-être plus facilement que dans d'autres lieux où nous avons organisé les Giches précédemment, avoir aussi ce temps passé avec l'eau, que ce soit ici à Pau, sur ce site superbe, ou à Anglettes où nous irons mercredi. Et d'après vous, qu'apportent les Giches au lycée et du coup aux lycéens qui font partie de cette compétition ? C'est quelque chose d'assez unique de proposer à des jeunes qui d'abord se motivent pour se préparer pendant une année complète pour ces Jeux, de leur donner la possibilité de représenter leur établissement à l'autre bout de la planète, de se confronter avec des jeunes qui viennent du monde entier. Donc, je crois que c'est important pour tous les lycées qui décident de s'inscrire, de participer. Et puis surtout, je crois qu'au-delà de la compétition, de ces rencontres durant ces quelques jours, c'est surtout l'occasion pour les jeunes qui participent de découvrir des lieux, de découvrir des camarades et puis je crois de créer des véritables amitiés pour la vie. Et quel est le lien entre l'UNSS et l'AEFE ? Alors ce lien, c'est déjà l'école à la française, elle n'est pas que sur le territoire français, elle se déploie de manière diplomatique dans le monde entier, c'est aussi le montrer, l'école française est respectée, enviée et c'est important qu'à un moment, elle se rencontre et ce lien, il est conventionné, ça veut dire qu'avec le directeur général Olivier Brochet, nous avons re-signé une convention qui lie un peu plus sur des événements, sur énormément de choses, l'UNSS et l'AEFE. Oui, parce qu'il y a les giges auxquels vous participez aujourd'hui, mais il y a également toutes les activités sportives qu'on essaye de développer partout sur la planète, dans les 16 zones qui organisent le fonctionnement du réseau de l'enseignement français à l'étranger et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la convention que nous avons signée, Olivier Giraud et moi, nous travaillons au développement de l'UNSS dans chacune de ces zones pour permettre justement aux lycées français qui sont dans ces zones d'organiser des compétitions, des rencontres, également à leur niveau, parce qu'ils ne peuvent pas toujours venir à l'autre bout de la planète, si je puis dire. Merci encore de votre présence et d'avoir répondu à nos questions. Mais est-ce qu'avant de nous quitter, vous auriez un message à faire passer à nos auditeurs ? Un message, je dirais que c'est surtout profitez bien, profitez bien de ces belles journées, amusez-vous, soyez heureux. C'est un beau moment dans votre vie de lycéen. Pas grand-chose à rajouter là-dessus. Merci et à tout de suite pour la cérémonie d'ouverture et que le public pourra d'ailleurs suivre en direct sur la page Facebook des juges. Merci à vous. Bravo, super, bravo. 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 Sous-titrage ST' 501